Alors, choisir les textes pour les élèves, c'est, il faut en revenir à nos trois niveaux de lecture. Donc, on aura compris qu'on choisit le texte en fonction de la tâche demandée. Si on est avec des élèves débutants ou si on leur donne une tâche autonome, on va aller vers le niveau indépendant. Si on est avec des élèves qui sont capables de le prendre, je dirais, on va y aller avec un niveau d'enseignement. Par exemple, pour la lecture partagée, si on, comme les premières semaines, on va y aller, ou la première semaine avec un niveau indépendant pour briser la glace, mais on va aller très rapidement vers le niveau d'enseignement. Pour qu'il y ait un défi, moi ce que j'appelle toujours un défi raisonnable pour l'élève, parce que si c'est trop facile, il n'y a pas d'apprentissage vraiment qui se fait. Donc, on choisit le niveau indépendant, le niveau d'enseignement, pardon, pour les textes à sélectionner. Et puis, comment on fait pour trouver un texte qui convient au niveau des élèves? Ce n'est pas évident. Trouver un texte qui va être, par exemple, de niveau indépendant, un mot difficile sur 20, un niveau d'enseignement, un mot difficile sur 10. Alors nous, ce qu'on a fait, c'est, en tout cas, on ne l'a pas vraiment fait, mais ça nous a tombé entre les mains. C'est un outil qui s'appelle Textalizer et qui a été conçu à partir des travaux de Robert Gunning, c'est un Américain, qui a travaillé sur l'indice de lisibilité. À ce moment-là, dans ces années-là, il a travaillé pour, c'était pour les journaux, les rédacteurs, tout ça. Donc, un indice de lisibilité grand public. Et la base de ça, c'est que c'était basé sur la longueur des mots, la longueur des phrases et sur le fait qu'une phrase ne contenait qu'une seule idée. Et pour lui, un texte lisible contient des phrases courtes, mais des phrases de 30 mots. C'est peut-être beaucoup pour nos élèves, mais ça nous donne un ordre de grandeur. Alors, ce qu'on a à faire pour vérifier le niveau de notre texte, sur un document Word, peu importe, ou peu importe un document version électronique, on va sélectionner le texte. On va le copier et on va venir le coller. Vous avez ici l'espace où on doit venir coller le texte à analyser. Donc, vous voyez en haut l'adresse textalizer.net. Vous tapez textalizer et vous y arrivez tout de suite. On vient coller le texte. Par la suite, on va venir appuyer sur, ici en bas, analyser le texte. Et là, il va nous sortir un bon nombre de données. C'est la diapositive suivante. Alors, beaucoup de données. On ne s'occupera pas de tout ça pour nos besoins d'enseignants pour la lisibilité d'un texte, ou en tout cas le niveau de lecture d'un texte. Moi, les éléments que je retiens pour travailler un texte, c'est donc le nombre total de mots dans le texte. Et le nombre de mots différents. Alors, ici, ça va, il y a 81 mots en tout, il y a 74 mots différents. C'est quand même pas si mal. Mais il peut y avoir presque autant de mots différents qu'il y a de mots dans le texte. Ici, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de mots que ce n'est pas vraiment un problème. Quand il y a trop de mots nouveaux par rapport aux mots différents, on peut travailler sur la reprise de l'information simple. Tout simplement reprendre, par exemple, le nom avec un déterminant différent. Ce à quoi on va prêter attention énormément, c'est l'indice de lisibilité, l'indice Gunning Fog. Le chiffre qui apparaît au bout, ça correspond à un niveau de scolarité. Alors, quand j'obtiens un 5, comme ici 5.4, ça veut dire que j'ai un texte de niveau 5e année du primaire. Alors, ça, c'était basé sur le système scolaire américain, celui-là, qui est plus près du système scolaire québécois. Une 5e année primaire américaine et une 5e année primaire québécoise, c'est la même chose. 6e année, c'est la même chose. C'est la 7e année qui peut poser problème. On n'en a plus, nous, au Québec, depuis plusieurs décennies, je dois dire. Donc, on va, si les textes de niveau, avec un indice de 7, vont être proposés à la fin du primaire ou du pré-secondaire, début de la première secondaire. Alors, ça, ça me donne une indication. Ensuite, ce que je vais aller voir, comme je l'ai mentionné tantôt, longueur des phrases. Donc, ici, nombre moyen de mots par phrase, j'en ai 10. C'est pas si mal, j'ai pas trop de longues phrases. Et l'autre élément qui est intéressant, c'est la longueur, la longueur minimale, pas celle-là, c'est la phrase la plus longue. Donc, la longueur maximale. La phrase la plus longue va apparaître juste en dessous. Ici, la phrase la plus longue a 22 mots. Vous pourriez avoir des phrases très, très longues. C'est arrivé que j'ai analysé des textes et j'avais des phrases de 50, 60 mots. Elle va apparaître au complet. Alors, pour travailler le texte, si je veux descendre l'indice, si l'indice ne convient pas, mais je veux absolument travailler avec ce texte-là, je vais réduire la phrase. Quand je fais un travail de réduction sur la phrase, on sait comment faire. On reprend notre texte, on le recopie, on le recolle et la phrase la plus longue suivante va apparaître dans cet encadré-là. Donc, ça me permet de travailler toujours à avoir un nombre de mots par phrase qui convient à, bon, soit grand public si mes élèves s'en vont vers la fin du secondaire ou de travailler au niveau de mes élèves. Pour toujours revenir à mon indice le plus près possible du niveau scolaire de mes élèves. Donc, on travaille sur le nombre de mots différents, reprise d'information et sur la longueur des phrases. Alors, ça me permet tout de suite d'éliminer, si j'avais un texte par exemple qui avait un indice, moi je ne sais pas, d'universitaire, ça peut être autour de 20, puis que je veux proposer ça à des élèves de première et secondaire, de deux choses. L'une, je me prépare à faire un travail énorme sur ce texte ou j'en choisir un autre sur le même thème. Alors, c'est le premier outil. Très, très intéressant. Est-ce qu'il y a pas d'autres outils à nous proposer? Oui, il y en a deux autres. Le suivant, ça va me permettre de travailler sur le vocabulaire. On a parlé du nombre de mots et du nombre de mots différents tout à l'heure. Si je voulais faire un travail autour du vocabulaire, parce qu'on se plaint toujours que nos élèves ont un vocabulaire un peu pauvre, je veux travailler sur des textes, je veux voir de quoi il retourne au niveau du vocabulaire dans ce texte-là. C'est le même principe, le Lex Tutor, c'est-à-dire que je copie le texte que je me propose d'utiliser, je viens le coller dans cette fenêtre-là. Ensuite, je vais aller appuyer sur soumettre la fenêtre dans ce cas-ci. Et là, ce qui va m'apparaître, c'est les mots selon leur fréquence dans la langue. Alors, André, si tu veux nous... Voilà. Alors, vous voyez la fréquence des mots dans la langue. Ce qui sort en bleu, ce sont les mille mots les plus fréquents. Ce qui vient ensuite, c'est les mille à deux mille, mille à deux mille et en jaune, de 2001 à trois mille. De sorte que si j'ai trop de, par exemple, de verre pour mon... Si je suis au présecondaire, j'ai beaucoup de verre, je peux décider de travailler. Je sais que ces mots-là ont quand même une fréquence intéressante dans la langue. Je peux décider de travailler sur ce vocabulaire-là. Je peux aussi décider de travailler sur les mots hors liste qui sont en rouge parce que le contexte s'y prête, parce que je veux préparer mes élèves à ce genre de texte-là. Et ce qui est intéressant dans cet outil-là, c'est que ici, on les sort de façon... comme un texte, en paragraphe avec les couleurs, mais par la suite, chaque couleur a son encadré. Donc, je peux sélectionner si j'ai choisi de travailler sur les mots en vert, donc les mots un petit peu moins fréquents pour enrichir le vocabulaire. Je vais sélectionner mon encadré des mots en vert. Je peux les copier dans un document Word. Ils sont déjà en ordre alphabétique. Je peux en faire une liste et travailler avec les élèves afin qu'ils montent un lexique personnel. Puis, ça me permet aussi de voir dans mon texte, je l'ai analysé dans le texte de laser. Ça me permet de voir si ces mots-là ont une fréquence intéressante ou non. C'est un autre élément pour proposer aux élèves un texte de leur niveau, finalement. Le dernier outil qui reste, c'est pour travailler davantage sur des difficultés spécifiques. Par exemple, au niveau... si les élèves ont certaines difficultés avec des graphèmes en particulier. Parfois, c'est parce qu'ils sont d'une langue étrangère, mais parfois, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été intégré dans leurs apprentissages précédents. Donc, ici, on va aller dans le Novlex et vous allez aller dans... cliquer sur « Base lexicale ». Et ça, ça va permettre de générer des listes. Alors, ici, on voit la diapositive suivante. Alors, on peut ici mettre ce qu'on souhaite voir, vouloir travailler avec les élèves. On peut dire « Commence par », « Au milieu » ou « Fini par ». On peut choisir, par exemple, que ce sera... on ne traitera... Oups, je ne suis pas capable de descendre, excusez-moi... qu'on ne traitera que des noms ou la catégorie grammaticale. On choisit... on peut faire tous ces choix-là. Et finalement, une fois qu'on a fait nos choix dans cette liste-là, on a une liste qui est générée, qui serait à la diapositive suivante. Ici, j'avais choisi le nom comme catégorie. Puis, ça va générer une liste. C'est ça. Là, on a fait juste des petites captures d'écran. Mais je pense qu'à la suivante, voilà. Alors, j'avais choisi deux L, E, comme... comme séquence à utiliser, si on veut. Puis, j'avais choisi à la fin. Donc, vous voyez, là, on a la structure et ça permet de faire travailler aux élèves, en tout cas pour la correspondance graphème, phonème, en tout cas pour maîtriser certains graphèmes. C'est intéressant. Je sais qu'il y a des gens qui s'en servent beaucoup aussi pour créer des pseudomos. En orthopédagogie, on va travailler parfois sur des listes de pseudomos. En francisation aussi, là, pour certains... à certains moments. Donc, c'est très utile. Celui-là, pour des élèves FGA plus réguliers, c'est moins fréquent qu'on va utiliser cet outil-là, mais ça peut quand même être intéressant, dépendant des difficultés des élèves. Alors, lecture partagée, donc, qu'on a vu un peu dans la vidéo. La lecture guidée, c'est un peu une reprise de la lecture partagée. Mais c'est vraiment l'enseignant qui est avec l'élève. C'est plus en... soit en très, très petit groupe ou en individuel. Ce qui a été enseigné en lecture partagée va être repris avec des élèves qui n'ont pas encore maîtrisé ces contenus-là. Alors, ça peut être de tout ordre, dépendant de ça où l'élève bute, en fait. Donc, ici, lecture guidée est une technique qui permet de revoir les stratégies de lecture enseignant, lecture partagée par les élèves qui ne maîtrisent pas encore. Alors, c'est un accompagnement, une rétroaction fréquente. On ne laisse pas l'élève buter sur des mots. On ne laisse pas... il faut retourner à un enseignement explicite, soit de la conscience phonologique, des correspondances graphèmes-phonèmes pour perfectionner le décodage. La lecture à l'unisson, ça permet... c'est une lecture qui permet à l'élève de renforcer ses stratégies apprises antérieurement. La lecture de texte à l'unisson, ça peut ressembler un peu à la lecture partagée, mais ça se fait en haute voix par l'ensemble des élèves. C'est vrai. La grande différence, c'est que là, les élèves ont accès au texte. Accès au texte dans le sens où ils ont chacun leur texte devant eux. Et ils ont... on ne fait pas exactement le même travail. Si vous avez vu Madame Izzy dans la vidéo, elle clarifiait beaucoup de choses, elle faisait beaucoup de choses en même temps. La lecture à l'unisson, on n'est plus à éclaircir des choses. On ne fait que lire ensemble. Ça aussi pour le rythme, la fluidité, donc rapidité, exécution, c'est aidant. C'est une lecture qui va aider. La lecture orale assistée d'un enregistrement, celle-là va permettre à des élèves d'avoir un autre modèle de lecteur. Ce que je disais tout à l'heure, d'avoir quelqu'un qui vienne faire une lecture quand ce n'est pas possible d'utiliser un enregistrement, c'est intéressant. C'est certain qu'avant de passer à la lecture avec un enregistrement, il faut s'asseoir avec l'élève. Il faut encore une fois lever les difficultés à expliquer certains éléments. Souvent, ce qu'on va retrouver comme enregistrement, c'est un extrait ou une œuvre plutôt classique, donc peut-être situé dans le contexte, puis amener l'élève à mieux comprendre. C'est souvent au niveau… c'est beaucoup de textes narratifs. À moins qu'on crée nous-mêmes des bandes, c'est possible maintenant avec la technologie de lire un texte et de proposer à l'élève de suivre… de lui remettre le texte, donc, et de suivre avec l'enregistrement. Ça peut être la voix de son enseignant. On peut demander à des collègues de construire une banque de lecture… de banque pour que les élèves aient un autre modèle de lecteur. Lecture en duo, en tutorat, c'est ce dont on va servir, en fait, pour l'entraînement. Cette technique-là est davantage utilisée au primaire, en ce sens qu'on va prendre un élève qui est un meilleur lecteur, on va l'opérer avec un élève qui est moins bon lecteur, et l'élève tuteur va corriger l'élève, va l'entraîner à une meilleure lecture, va donner les explications à l'élève qui est moins bon lecteur. En FGA, parfois, comme les parcours sont un peu différents d'un élève à l'autre, c'est plus difficile à mettre en place, mais il y a des contextes où ça pourrait se prêter, qui est ce genre de lecture-là. La lecture prosodique, c'est une lecture qui va sensibiliser aux constituants de la phrase, donc, et l'accentuation, l'intonation, les pauses. C'est vraiment d'entraîner le lecteur à… parce qu'on sait qu'un élève qui ne lit pas bien, il ne prend pas en compte ces éléments-là. Alors, c'est vraiment de l'amener à prendre conscience qu'ici il y a des montées, on l'a vu un petit peu en lecture partagée, elle parlait des coordonnants, de la virgule du point, des montées devant les virgules, des descentes à la fin d'un point. Donc, aussi des segments, il y a une espèce de prosody qui s'installe, un rythme qui s'installe et c'est d'amener l'élève à travailler ces éléments-là pour que sa compréhension… pour l'aider à sa compréhension. Parce que, en général, ces élèves-là vont quand même avoir une prosody, je dirais, normale à l'oral. Ils vont entendre un document oral, ils vont comprendre aussi, mais quand ils lisent, tout à coup, ils n'ont plus de repères. Donc, c'est de faire travailler sur ces repères-là. Et la lecture par syntagme, ça se rapproche beaucoup de la lecture prosodique. Donc, c'est de grouper les éléments beaucoup par les constituants, finalement. Les syntagmes, c'est beaucoup… les deux dernières techniques sont beaucoup liées à l'enseignement d'une langue seconde. Nous, à Montréal, c'est très important d'en tenir compte. Dépendant des régions, c'est savoir, ça dépend de la difficulté de l'élève. C'est vrai que c'est beaucoup lié à l'enseignement d'une langue seconde, mais ça peut être une difficulté rencontrée par un élève dont c'est la langue maternelle aussi. Alors, de faire les bons regroupements, d'avoir la bonne petite musique. Ici, on monte. Ici, on descend. On met l'accent sur quelque chose. Par exemple, quand on commence une phrase par le complément de phrase, il y a quelque chose qui est accentué. Donc, c'est sur ces éléments-là qu'on va travailler davantage pour ces deux techniques-là. Pour lire tout le monde ensemble, on peut utiliser le TBI. C'est excellent, oui. Je me demandais si ce n'est pas un petit truc pour faire une lecture avec une petite boule. Vous savez, une petite boule comme dans les petits bonhommes, les chansons des petits bonhommes, dans mon temps, quand j'étais jeune. Ou les petites boules, le karaoké, tout simplement, quand il y a une lecture de chansons, la petite boule qui saute sur les mots. Ça peut amener à suivre un texte avec un rythme. Bon, une chanson, le rythme ne vient pas des virgules, mais bon. Et dans Audacity, on peut avoir un enregistrement sonore et dans les paramètres, on coche une petite case qui est lire la bande sonore pendant l'enregistrement d'une autre. Donc, si, par exemple, moi, je m'enregistre comme étant une lectrice avancée, je m'enregistre avec les virgules et tout, je laisse ma piste sonore là, je prête l'enregistrement à un étudiant, il s'enregistre, lui, par-dessus ma piste à moi. Et après, il peut se réécouter et voir qu'il y a une différence entre mon aisance de lecture et la sienne. Et tranquillement, pas vite, il va acquérir peut-être un rythme similaire au mien, en remarquant qu'il y a une virgule quand je lève et un point quand je termine ma phrase. Bien, c'est une très bonne idée, mais je te dirais, mon seul bémol, c'est de lui enseigner avant qu'il remarque la montée et la descente. Ce qu'il y a à faire avec la virgule et le point. Ce contenu-là, on l'a expérimenté l'année dernière avec un groupe FGA, mais il y avait beaucoup d'élèves dont le français n'était pas la langue maternelle, même si on parle d'un groupe FGA première et secondaire, si je ne me trompe pas. Et la première fois qu'ils ont entendu l'enseignante faire les montées et les descentes, ils ont fait une découverte. Jamais personne ne leur avait dit que c'était ce qu'il y avait à faire quand il y avait de la pontuation. En premier cours, première lecture en haut de voix d'enseignante, première découverte. Puis là, après ça, c'est ça là. Ensuite, on les amène de plus en plus à être autonomes, à reconnaître ce qu'il faut faire. Mais ton... ta suggestion est excellente. Je sais qu'en francisation, ici à Montréal, on travaille de cette façon-là avec des élèves, avec audacité, pour les amener à avoir le bon rythme. Alors, pourquoi pas avec des élèves qui éprouveraient des difficultés, c'est tout à fait adéquat. C'est ce que je disais tantôt, on peut s'enregistrer nous-mêmes. Puis je ne trouve pas ça bête l'idée de la petite boule, là. C'est juste qu'on ne l'a pas essayé, il faudrait l'essayer. Il y a... Radio-Canada aurait probablement des textes à fournir, d'ailleurs, qui sont expressément faits pour être lus à la radio, pour être entendus, en fait. Donc, lus et entendus via la radio. Donc, si jamais ça vous intéresse d'aller questionner Radio-Canada... Donc, nos bases théoriques, Put Reading First, du National Reading Panel. Lire avec facilité en langue seconde, de Carole Fraiseur. Pour un enseignement efficace de la lecture et de l'écriture, une trousse d'interventions appuyées par la recherche, de l'apprendre... Voyons, excusez-moi, la plante, brodeur, des rochers et gens. L'enseignement des stratégies d'apprentissage par la lecture de théoriques et quartiers. Fluency Instruction Research Based Best Practices. Vous voyez que mon anglais est, en tout cas, moins bon que le français. De Razinski, Blackowitz et Lems. Et, finalement, Apprendre à lire à l'âge adulte, de Desrosiers. Bonjour, Chantal, au nom du comité des après-cours, je te remercie d'avoir partagé ton savoir avec nous. Claire aussi. S'il y en a qui ont des expériences à partager, n'oubliez pas que le site des après-cours est un blog et qu'à la suite de chaque article, il y a un petit bouton « Commentez » et vos commentaires sont les bienvenus. Merci.